Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va réaliser un grand classique de la cuisine française donc c'est la quiche Lorraine et dans cette vidéo je vais vous montrer comment la réaliser de la façon la plus classique possible et forcément ça commence par réaliser une pâte maison donc c'est une pâte brisée et vous allez voir la pâte brisée maison c'est carrément meilleur que la pâte brisée industrielle et donc on va commencer par mettre dans un bol de la farine du sel et du beurre il faut que le beurre soit bien froid pour pas avoir une texture de pâte trop molle à la fin et on va amalgamer ce beurre entre les doigts pour bien l'incorporer à la farine donc on l'écrase avec le bout des doigts et jusqu'à avoir une texture un peu sableuse donc pendant trois quatre minutes faut bien malaxer une fois qu'on a cette texture un peu sableuse on peut ajouter l'eau et on va incorporer l'eau légèrement au mélange farine et beurre donc on fait déjà un pré mélange avec l'eau et ensuite on va pouvoir ajouter un oeuf entier et là je vais pour commencer à mélanger l'oeuf entier au reste de la pâte et là je vais pouvoir commencer à façonner une boule alors pour la quantité d'eau ça va varier parce que là j'avais une pâte un petit peu collante donc faut pas hésiter à ajouter un tout petit peu de farine pour régler la texture de la pâte pour avoir une pâte trop collante donc ça c'est assez important et là on voit voilà j'ajoute un tout petit peu de farine mais en faut pas beaucoup pour que la pâte se décolle facilement de mes dos ensuite je récupère la pâte et je la travaille un petit peu sur mon plan de travail donc j'y ajoute un tout petit peu de farine et là je vais pouvoir c'est une technique qu'on apprend dans les écoles de cuisine et je l'ai appris là bas aussi donc c'est qu'en fait on va écraser la pâte avec la paume de la main pour enlever les derniers morceaux de beurre qui serait pas bien amalgamé et en fait le fait de fraser d'écraser la pâte ça va également rendre la pâte beaucoup plus homogène donc là on voit déjà j'ai je l'ai bien fraser avec la paume de la main et elle a commencé déjà à bien se former ensuite je peux utiliser une corne ce qu'on appelle une corne ça permet de racler le plan de travail pour enlever les petits bouts de pâte collée au plan de travail et ensuite j'ajoute encore un petit peu de farine et là je vais venir travailler la pâte lui donner un petit peu de corps alors pas trop et donc je fais ça jusqu'à ce que ça forme une boule homogène donc là on voit ma pâte elle est homogène alors on voit les pas parfaites elle est pas bien lisse mais elle va se lisser avec le temps de repos ensuite je la mets dans un film et je vais ensuite la mettre à peu près 30 minutes minimum au réfrigérateur donc ça me laisse le temps de préparer le reste de la garniture ce que je fais ici c'est que je l'aplatis comme ça le fait de l'aplatir ça augmente la surface pour le refroidissement comme ça elle va refroidir plus vite que si elle était vraiment en boule compacte donc voilà je peux la mettre au réfrigérateur et je vais pouvoir passer à la réalisation de l'appareil à quiche donc l'appareil à quiche c'est très simple on prend deux oeufs entiers de jaune on va bien fouetter ce premier mélange ensuite je vais ajouter du lait et de la crème donc c'est un mélange lait et crème dans certaines recettes c'est que de la crème et moi je préfère couper avec du lait sinon c'est l'appareil est trop gras là une astuce très importante c'est vraiment de bien assaisonner l'appareil à quiche sinon votre quiche sera fade donc moi j'ai mis quand même beaucoup de poivre je sale bien et là je vais bien mélanger l'ensemble pour avoir un appareil à quiche qui est bien homogène alors là j'avais oublié d'assaisonner avec un peu de muscade donc je l'ai rajouté à ce moment là donc la muscade c'est ce qu'il ya traditionnellement dans la quiche l'oreille ça va apporter un petit goût de muscade très sympa une fois que mon appareil à quiche est prêt je vais pouvoir faire cuir mes lardons donc c'est très simple je les mets dans une poêle chaude sans matière grasse et une fois qu'on voit qu'ils commencent à rendre un peu d'eau et de gras on peut les débarrasser dans une petite passoire fine pour enlever l'excédent de gras donc moi je les ai cuis trois quatre minutes ensuite on réserve ça de côté et on va pouvoir venir étaler notre pâte qui aura reposé au moins 30 minutes au frais vous pouvez la faire la veille pour le lendemain ça marche bien également donc pour l'étaler moi j'ai pris une toile en silicone ça ça me permet d'avoir les graduations et ensuite et ça me permet aussi d'ajouter moins de farine pour l'étaler vous pouvez prendre un papier sulfurisé pour cette étape si vous souhaitez et là j'ai étalé la pâte sur à peu près 30 cm donc l'idée c'est d'étaler quand même d'une façon façon assez ronde et là on voit voilà à l'étaler sur 30 cm sachant que mon moule à tarte c'est 25 cm donc faut l'étaler en gros 5 cm plus large que votre moule à tarte ensuite je prends mon roule à pâtisserie je vais venir rouler ma pâte sur le rouleau ça m'évite de la déchirer et ensuite je la dépose dans mon moule à tarte et je vais venir enlever l'excédent de pâte qui c'est qui est autour de mon moule qui est en tronc donc je prends un couteau et j'enlève l'excédent de pâte avec un couteau bien aiguisé voilà ensuite très important je tasse la pâte contre les parois pour éviter qu'il y ait des bulles d'air sous la pâte ensuite comme j'aime pas trop jeter la pâte j'utilise l'excédent pour la mettre le bord sur les bords en fait où il y a moins de pâte donc là je mets je colle mat voilà c'est le mot que je cherchais je colle mat un peu les bords où c'est un peu trop fin comme ça ça m'évite de gaspiller la pâte et de la jeter et ensuite je vais venir piquer ma pâte brisée et ensuite pour ajouter ma garniture donc donc ici je mets les lardons que j'ai cuit donc les répartis bien sur l'ensemble de la pâte j'ai ajouté également de l'émantale alors ici je crois que j'ai utilisé du comté ensuite je répartis bien le fromage dessus là je reprends mon appareil à quiche j'oublie pas de bien mélanger avant de verser et là je pourrais verser donc l'appareil à quiche sur ma pâte les lardons et le fromage ensuite je tasse un petit peu le fromage avec le fouet et là je vais pouvoir venir enfourner ma pâte enfin ma quiche à 180 degrés pendant environ 45 minutes et donc là on a notre quiche qui est prête donc vraiment une recette très simple mais vous allez voir si vous n'avez jamais fait une quiche coraine avec une pâte maison ça fait vraiment la différence donc si la recette vous a plu vous avez tous les ingrédients sur mon site le lien est en description et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo allez salut